Si vous aimez ce type de conversation débridée avec des personnalités du tennis, n'hésitez pas à pousser, à partager et à vous abonner à cette chaîne pour davantage de contenu de ce type. Excellent visionnage. Et salut à toutes et à tous, bienvenue dans Balles perdues. Je suis avec Julien Boutard. Comment ça va Julien aujourd'hui ? Ça va bien, merci. Alors Julien, on va parler de beaucoup de sujets aujourd'hui. Je voudrais commencer par le sujet de la santé mentale. Il y a un livre qui est sorti de Gilles Simon, je ne sais pas si tu l'as lu en fin d'année dernière, qui s'appelle Ce sport qui rend fou. Et pour avoir couvert le tennis là sur toute la saison, j'ai l'impression en écoutant les différents acteurs que c'est un sport qui rend un petit peu con. C'est-à-dire que quand tu perds, tu es complètement anéanti et quand tu gagnes, tu es simplement soulagé. Toi, ton expérience d'ancien tennis man, c'est quoi ton rapport par rapport à ça ? Je pense que c'est un sujet, non seulement ça me mériterait un livre, mais plus une encyclopédie. Parce qu'on se rend compte qu'à tout niveau, la difficulté, c'est un sport qui rend fou. Il y a plusieurs raisons pour ça. D'abord, c'est un sport d'opposition. Donc, automatiquement, son niveau de jeu dépend du niveau de son adversaire. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est aussi un sport qui change systématiquement d'environnement. Si on joue le matin, si on joue l'après-midi, il y a des conditions climatiques qui vont changer. Par exemple, quand on est sur le circuit, de semaine en semaine, il y a les bails, le terrain, l'altitude, si c'est en indoor, en outdoor. Donc, il y a plein de paramètres qui gravitent autour du joueur de tennis, ce qui fait que le joueur de tennis en lui-même a très peu de moments où il a une maîtrise totale de la chose. Le seul moment où il a une maîtrise totale, c'est au service. C'est le seul moment. Sinon, tout le reste du temps, il y a des événements extérieurs qui sont à gérer. Et quand on est dans le monde du tennis, on a toujours côtoyé un petit peu tous les niveaux et même les tournois de club, les matchs par équipe, ainsi de suite, on se rend compte qu'à chaque fois que les joueurs sont sur le terrain, très souvent, il y en a qui dégoupillent et qui dégoupillent très souvent. Et il y a même, oui, même des fois des incohérences entre le savoir-être en dehors du cours et sur le terrain, qui fait que des fois on se dit « mais non, ce n'est pas le même homme ». Donc, effectivement, c'est un sport qui mentalement est très compliqué. Et en plus, pour un petit peu compléter tout ça, c'est que c'est un sport où il y a tous les paramètres du sport qui rentrent en ligne de jeu, c'est-à-dire le côté mental, le côté physique, le côté technique, le côté tactique, cette notion d'opposition. Et donc, ce qui fait qu'il y a tellement de paramètres à gérer ou à essayer de maîtriser que s'il y en a un qui déraille, tout de suite, les niveaux de jeu peuvent fluctuer. Et c'est une grande, grande difficulté de ce sport. Tu penses que c'est un sport où il faut être égoïste impérativement ? Parce qu'on voit beaucoup de joueurs qui sont auto-centrés. On a eu également des problèmes de santé mentale cette saison avec Ozaka. On a les propos aussi de Benoît Per qui a mal vécu les différentes bulles. Ça a été une année particulière 2021 et aussi 2020 avec le Covid. Tu penses qu'il faut être par essence égoïste dans ce sport ? Égoïste, j'ai envie de dire. Je vais prendre un cas particulier. Faire un cadeau, c'est quelque chose qui peut être très égoïste. Faire un cadeau, c'est un cadeau qui plaît. On a envie de voir la satisfaction de l'autre dans ses yeux. Un cadeau, on va pousser même à bien l'emballer. Donc, il y a une notion aussi de plaisir personnel quand on fait un cadeau. Donc, le fait de dire égoïste, c'est un sport individuel, la plupart du temps. Mais je pense que sur beaucoup d'aspects, certains sports co, les individualités, ça demande beaucoup plus d'égoïsme que dans le tennis. C'est évident. Mais après, j'ai envie de dire le joueur de tennis professionnel. Ses résultats sur le terrain, c'est son entreprise. Professionnel, ça veut dire que c'est sa profession. Il doit gagner de l'argent et automatiquement, il doit être centré sur lui. Après, cette notion d'égoïsme, c'est un thème qui est quand même très compliqué. Mais en tout cas, le joueur de tennis, c'est sûr que le résultat doit rester ou la démarche pour arriver à un résultat doit rester la chose la plus importante. Mais il a une nécessité de faire confiance en beaucoup de personnes autour de lui. C'est un côté qui est très délicat. Après, pour revenir sur la difficulté, l'alcovit, les bulles ou autres, bien sûr que ça a été des difficultés. Bien sûr, ça n'a pas été simple. Maintenant, je pense que dans ces moments-là, il y a une importance capitale de l'environnement qui doit faire relativiser les choses. Ce n'est pas le bagne. Alors, effectivement, les joueurs qui sont, on va dire, allés classer au-delà de la centième place mondiale, où l'heure gagne-pain, c'est de jouer des matchs, c'est de ne pas pouvoir les jouer quand on connaît la précarité du sport individuel de haut niveau. Effectivement, pour ces personnes-là, c'est très compliqué. Maintenant, les joueurs qui ont eu, entre guillemets, une carrière, qui ont un petit peu de pécule de côté et qui sont dans les 50 ou voire dans les 100, ce n'est pas non plus la catégorie socio-professionnelle, si on parle de profession, la plus en plein, non plus. Donc, il faut relativiser les choses. Mais effectivement, c'était un contexte et une épreuve qu'il fallait gérer aussi. Tout comme une blessure. Tu as pensé quoi des propos de Benoît Perre cet été, quand il a dit « je profite du système, je profite du classement gelé pour prendre du prize sur les premiers tours ? » C'est quelque chose qui t'a choqué ou tu as compris par rapport au personnage ? Comment tu l'as ressenti, cette petite phrase ? Entre guillemets, l'homme Benoît Perre en dehors du terrain, moi, je sais qu'il est souvent venu au Moselle Open et que ça a toujours été quelqu'un de très disponible, très gentil, que ce soit avec les gamins, même avec une démarche très naturelle, très sereine. D'ailleurs, je fais venir des associations. Je suis parrain d'une association de gamins qui sont à l'hôpital dans des situations de cancer pour les jeunes avec des espérances de vie plus ou moins grandes. Et effectivement, faire venir un joueur avec ce public-là, c'est très complexe parce que comment appréhender ? Et Benoît, c'est partie de ces joueurs qui ont une facilité de contact et autres. Donc, en dehors du terrain, je cautionne à 100%. Maintenant, ces déclarations, et des fois, c'est d'être sur le terrain, je suis le premier à mettre un peu pris la tête avec lui en disant « tu n'as pas le droit de te comporter comme ça ». Donc, effectivement, c'est impossible de les cautionner, surtout dans le contexte, une fois de plus. On est dans un système de pandémie mondiale où il y a une urgence et une crise. À un moment, quand on fait partie des biens lotis, même si on le pense, même si c'est légitime de le faire, après, il y a le savoir-être sur le pour, à un moment balancé, il n'a pas le droit. Ça fait partie même des chartes de l'ATP. On doit avoir sur le terrain une attitude et un comportement qui soit sportif et faire tout ce qui est en sa possession pour gagner, pour bien jouer. Donc, cette notion de balancer, c'est quelque chose qui n'est pas cautionné par le système. Et donc, le dire en plus ouvertement, oui, c'est une injure à beaucoup de choses, à beaucoup de fondements et donc, impossible de cautionner. Très bien. Dans ton parcours, tu as un parcours assez singulier. Tu as été 15-1 encore à 17 ans. Tu as fait le bataillon de Joinville. Ça, ça m'a beaucoup intéressé sur ton expérience personnelle. Et puis ensuite, tu as grimpé les échelons au niveau pro. Tu as atteint un classement super honoré. Moi, j'ai suivi ta carrière quand j'étais un peu plus jeune maintenant. Et je l'ai suivi avec beaucoup d'intérêt. Tu as transition aussi avec l'Open de Moselle. Et il y a quelque chose qui revient, en tout cas, il y a un mot-clé pour moi dans ton parcours, c'est enraciner. C'est-à-dire enraciner en Moselle. Tu as essayé de développer certaines choses dans ta région. C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur, ça, de booster le sport peut-être ou les activités en Moselle. Tu es particulièrement attaché ou pas vraiment ? C'est ces notions d'appartenance. Je pense que quand j'ai dû arrêter de jouer parce que j'étais blessé, j'avais l'opportunité de faire différentes choses, d'aller dans le sud, de m'expatrier, d'aller dans des facilités. Mais quand on a un attachement à son territoire, c'est ce que je dis. Moi, j'ai toujours été un citoyen de ma ville et de mon département. Donc, j'étais Moselland avant tout. D'ailleurs, j'ai toujours été licencié à l'ESPTMS, qui était mon club de formation et autres. Et le département a toujours eu cette stratégie de soutenir le sport, et le sport à tout niveau. Parce qu'ils ont bien compris qu'à un moment, pour avoir un sport de masse, ils font un sport d'élite et créer les passerelles entre tout ça. Et donc, le département était très présent par rapport à nos matchs par équipe et qui nous a permis aussi de gravir les échelons, de côtoyer. Quand j'étais après 15-1, moins 2 et ainsi de suite, j'ai joué des joueurs comme Delette, Florian, Santoro, Gilbert, qui faisaient partie des 100 meilleurs joueurs du monde. Et automatiquement, on se rend compte que, d'accord, c'est meilleur, mais il n'y a pas non plus des montagnes simplement techniques. Après, bien sûr, au niveau de la constance, du physique, il y a beaucoup de choses. Mais ces matchs par équipe ont été quand même un révélateur en se disant que la marche est haute, mais ce n'est pas non plus injouable et impensable de pouvoir atteindre ces niveaux-là. Donc, effectivement, j'ai toujours été, c'est ce que je dis, s'il y a un moment, il avait fallu organiser le Moselle Open à une centaine de kilomètres, peut-être dans un autre département, je ne pense pas que j'aurais eu l'énergie parce que ces tournois-là, pour les maintenir sur un territoire, il faut être présent, il faut beaucoup de force et beaucoup de passion. Donc, oui, ça a toujours été quelque chose qui m'a invité. D'ailleurs, quand j'étais joueur, je suis toujours resté à la STTMS alors qu'il y avait d'autres clubs comme à Paris à l'époque, à Rennes ou autres qui faisaient des propositions financières plus intéressantes pour jouer les matchs par équipe et je suis toujours resté chez moi. Ça, c'est chouette. Tu parlais de matchs par équipe dans ta réponse. Matchs par équipe, ça m'amène à la transition de la Coupe Davis. On est en train de tourner à l'heure actuelle. C'est la nouvelle version de la Coupe Davis qui a eu lieu. C'est avec Gérard Piquet qui a repris le truc avec son groupe. Personnellement, je pense que c'est un assassinat de cette compétition mythique, historique. Je suis très touché, très déçu de voir l'évolution de cette compétition. L'année prochaine, on parle éventuellement d'aller à Abu Dhabi sur la phase finale. On a l'impression que les personnes qui ont pris les rênes de ça, elles ne comprennent pas du tout ce sport, l'essence même de cette compétition. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose à faire au niveau d'une réforme parce que les meilleurs joueurs ne la jouaient de moins en moins ces dernières années. Toi, c'est quoi ton rapport par rapport à la Coupe Davis ? Et qu'est-ce que tu penses de cette version complètement, à mon sens, effroyable ? Tu as donné un élément de réponse. Après, je pense que le sujet est beaucoup plus global. J'ai presque envie de dire, sur un sujet comme ça, il y a différentes lectures. Bien sûr que nous, on parle en tant que Français d'abord. On parle en tant que Français où la Coupe Davis, j'ai pratiquement envie de dire à ses racines. Ici, on a toujours eu un public, des fan clubs, des stades remplis. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Coupe Davis, c'est un événement qui dépend de l'ITF, donc les propriétaires des grands chelèmes et des futurs. À partir de ce moment-là, c'est quand même une instance qui regroupe les fédérations au monde. Et toutes les fédérations du monde n'ont pas la chance d'avoir un grand chelème ou d'avoir un tennis aussi développé que chez nous. Et effectivement, la vision et la Coupe Davis, comme elles se passaient, prenons un exemple simplement des rémunérations, que ce soit des joueurs, des coaches, des entraîneurs. Je prends l'exemple d'un joueur comme Goffin, quand il avait quasiment à lui tout seul gagné ça un plus double. En finale, il avait dû gagner l'équivalent de 100 000 euros parce qu'à un moment, il y a un mode de fonctionnement, par exemple en Belgique, qui n'est pas le même qu'en France. En France, il y a une grosse somme qui est rétrocédée aux joueurs et aux staffs. Il y a bien sûr l'Espagne, la Serbie, l'Argentine, qui avaient cette sensibilité de Coupe Davis. Mais après, il y avait beaucoup de nations et de fédérations qui étaient laissées pour compte dans l'affaire. Et en termes de rétrocession des gains, ce n'était pas du tout équilibré. Et tu le disais très justement, je pense qu'avant de blâmer peut-être ces changements et ainsi de suite, il y a eu, comme tu le disais, un désamour. Je ne sais pas si c'est le terme, mais des meilleurs. Quand à un moment, sur une période, il y a quatre, cinq joueurs qui animent le tennis avec Nadal, Djokovic, Federer, Vabrinka, Murray, et que ces joueurs-là l'ont gagné une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Certains, effectivement, dans un calendrier qui est aussi dense, avec une compétition et avec autant d'hyperstars, parce que le niveau de ces 15 dernières années d'un point de vue tennis a juste été irréel. Chez nous, en France et dans le monde. Effectivement, quand pendant une année, deux années, trois années, quatre années, tous ces meilleurs joueurs ne la jouent pas, il y a certains partenaires qui commencent à dire attention, nous, on veut bien, on veut bien payer, mais nous, on veut les voir jouer. Et quand les partenaires commencent à dire nous, on se retire, on se retire, on se retire, et qu'à la fin, on se rend compte que financièrement, puisqu'on revient à un problème économique, tu as envie de dire, moi, le Mosell Open, j'ai beau être Moselland, ainsi de suite, et y apporter tout l'amour que j'ai. On est une entreprise, donc si on ne fait pas de profit, on meurt, surtout dans un contexte où, à un moment, il faut devenir de plus en plus compétitif, les price monnaies augmentent, les garanties, ainsi de suite. Donc, cette situation-là, je pense, vu que les partenaires se retiraient, je ne sais pas s'il y avait tellement d'autres solutions à apporter. Maintenant, le choix a peut-être été fait de façon un peu précoce, puisque la génération qui vient, avec Zverev, Tsitsipas, Medvedev, Tim, ainsi de suite, je pense qu'on leur dit à ces gamins, ce ne sont plus des gamins, puisque, évidemment, vous pouvez jouer la Coupe des Vices, jouer chez vous, devant 10 000, 15 000, 20 000 personnes, et ramener le trophée. Je pense que ces 4 ou 5 joueurs, ils vont me dire oui à 100 %. Donc, est-ce qu'on n'a pas été un petit peu tôt à changer cette formule ? On ne va pas refaire l'histoire, mais en tout état de cause, le format actuel n'a aucun sens par rapport au tennis. Ce n'est pas une Coupe du monde, ce n'est pas ce genre de manifestation. Et la preuve, après, j'ai envie de le dire, mais moi, je n'ai quasiment pas suivi. Oui, pareil. En fait, c'est un crève-cœur de regarder cette Coupe des Vices, parce que ça n'a de Coupe des Vices que le nom. Le format, il est un peu bâtard. C'est complètement déraciné, c'est mis dans trois villes différentes. Alors, certes, certaines équipes jouent devant leur public, mais le concept de la Coupe des Vices, c'est « home and away », c'est jouer à domicile, jouer à l'extérieur, c'est jouer à Zagreb, c'est jouer à Buenos Aires. C'est ça, la Coupe des Vices ? Oui, bien sûr. Après, c'est le problème d'une institution qui est l'ITF avec une notion de vote, d'argent. Il y a certaines fédérations, je ne pense pas à la Géorgie ou autre, c'est des fédérations, elles n'ont quasiment aucune rentrée. Donc, peut-être qu'à un moment, ces fédérations-là, elles se disent « oui, on est un peu laissés de côté parce qu'il y a énormément d'argent dans le système de Coupe des Vices actuel, il y a trois ans, quatre ans en arrière. Nous, on n'a que très peu de retombées. À un moment, on veut, nous, un système qui soit un petit peu plus juste où on arrive à avoir aussi une rémunération raisonnable. Alors, voilà, il faut être après dans les petits papiers, comment ça s'est fait et autre. Mais en tout état de cause, on voit bien que cette solution, j'ai envie de dire, ténistique, n'est pas en phase avec l'idée qu'on a de la Coupe des Vices et les émotions que ça a pu générer par le passé. C'est une évidence. Totalement. Toi, tu es directeur de l'Open de Moselle. Est-ce que tu as vu les propos de Godenzi qui nous a expliqué que les masterminds devaient être tous sur le format de 10 jours ? C'est en tout cas dans les tuyaux pour, il me semble, 2023. C'est en réflexion, bien sûr. Alors lui, il dit, c'est sa grande théorie, il dit qu'il va y avoir un ruissellement magique par le bas. C'est-à-dire que si on met des masterminds de 10 jours, c'est les plus petits tournois qui vont en bénéficier. C'est ce qu'il a dit d'ailleurs dans une interview donnée à l'équipe il y a quelques semaines maintenant. Perso, je suis un petit peu réservé sur ça, sur ce nivellement automatique. Toi qui es directeur d'un 250, qu'est-ce que tu penses de ça, de vouloir faire du premium à tout prix ? Est-ce que ça te semble être une bonne évolution ? Je pense que le premium, alors c'est compliqué puisque je fais partie du board européen et donc bien sûr, il y a beaucoup de discussions et en général, elles sont très vives et on échange là-dessus. Après cette notion, je pense qu'il faut plus tomber sur une cohérence générale et pas commencer à séparer les différentes catégories. Je vais prendre un exemple et tu vas vite comprendre. Quand tu prends un tournoi en Amérique du Sud où tu as la tête de série numéro 1 qui est 32 et puis tu prends un tournoi comme Marseille où la tête de série 8 est 32, on se rend compte que gagner un 250 à Marseille ou en Amérique du Sud, ce n'est pas trop les mêmes niveaux de jeu. Donc je pense que si à un moment, on a envie de retomber à une cohérence, il faut déjà retomber à une cohérence sur les catégories. On va dire que les grands chelèmes, ils ont un niveau équivalent, les Masters 1000 aussi, les 500 à part peut-être un ou deux qui peuvent être au niveau de 250 relativement forts, mais ça reste relativement cohérent. Après sur les 250, c'est délirant la différence. Donc moi, je pense que s'il y a une solution déjà apportée, peut-être qu'on augmente les Masters 1000 et qu'on les mette à 10 jours, mais par contre qu'on diminue le nombre de 250 et qu'on n'ait pas se passer à une vingtaine, 25, 250, mais qui ont un même prize money, une même légitimité, j'ai envie de dire, dans le calendrier. Et puis après, bien sûr, on en parlait, c'est une question aussi économique. Les meilleurs, les plus forts, ceux qui respectent le cahier des charges de l'ATP, ceux qui ont plus de public, ceux qui… Voilà, il y a cinq, six, sept critères à prendre en compte pour déterminer justement quels sont les 250 qui peuvent faire partie du haut du pavé. Donc moi, je pense que c'est ça. Et puis après, comme on dit, il y a des Masters 1000 qui sont dans le calendrier, qui plombent le calendrier, pas forcément en termes de temps, mais en termes de date et de position dans le calendrier avec les Masters 1000 américains. C'est vrai que là, de ce côté-là, je ne vois pas pourquoi Bercy ou Madrid ou autres se joueraient sur une semaine et puis les autres sur dix jours ou quinze jours, ça n'a pas de sens, ça non plus. Mais là encore, il faut tomber sur une cohérence, mais à partir du moment où il y a des choses qui vont contractualiser pour encore des décennies en termes de date, de format ou autre, c'est très compliqué de revenir là-dessus. Donc oui, réorganiser le calendrier, c'est quelque chose, moi ça fait maintenant six ans que je suis au bord européen, ça fait six ans qu'on en parle et avant moi, c'était déjà un sujet. Donc effectivement, c'est quelque chose de compliqué ce calendrier, même si le nombre de 250 a déjà un petit peu diminué par rapport à quelques années, mais il faut absolument trouver une solution pour rendre un calendrier plus lisible, cohérent et plus dense. On a l'impression en fait au niveau de l'ATP que c'est un petit peu un poulet sans tête et il y a beaucoup de conversations sur le format. Est-ce qu'on passe en 2-7 gagnant, 3-7 gagnant ? J'ai l'impression que c'est un sport qui se cherche un petit peu ces derniers temps, en tout cas dans les conversations médiatiques, peut-être que dans les instances, il y a toujours deux univers parallèles parfois sur ça. Et puis on a également le Big Free qui a énormément capitalisé de l'attention, qui a amené le niveau tennistique vraiment à un niveau totalement irréel, comme tu disais il y a quelques instants. Paradoxalement, on a aussi l'impression qu'ils se sont beaucoup servis de ce sport. Est-ce que tu penses qu'ils ont donné à ce niveau-là ? Quand tu vois par exemple la Coupe Davis, où ils l'ont joué certains un petit peu à l'économie, on peut penser à Roger qui a souvent fait les barrages et une fois qu'il a gagné en 2014, il s'en est un petit peu débarrassé. L'état du tennis actuel qui est un petit peu un pied dans le vide, on ne sait pas ce qui va se passer après ce Big Free. Est-ce que tu penses qu'ils n'ont pas un petit peu une responsabilité par rapport à ça ? Je pense complètement. Après, je ne sais pas ce qui... Je pense que même par rapport aux joueurs, j'ai presque envie de dire, peut-être par rapport à ça, il a manqué une chose, c'est qu'un joueur comme Raphaël Nadal ait autant de facilité de communication, dire en anglais, en français, en ainsi de suite, pour pouvoir à un moment, presque qu'il y ait un match dans le match, à la fois sur le terrain entre les deux, mais aussi en dehors, parce qu'à un moment, ils avaient quand même des positionnements et des positions qui n'étaient pas forcément les mêmes identiques. Et c'est vrai que ta réflexion, et moi je le porte juste en tant que réflexion, et pas en tant qu'avis, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est certain, c'est qu'à un moment, les gens ou les joueurs qui ont eu une carrière ou qui ont reçu du tennis, il doit y avoir à un moment un investissement, alors qu'il soit en termes de temps, d'idées, de réseaux financiers, ou ainsi de suite, pour redonner d'une certaine façon aussi au circuit et la difficulté, c'est que les grosses marques, elles se sont plus adossées, à part certains événements majeurs comme les grands chelets, mais elles se sont plus adossées à des joueurs, qu'à un circuit ou des tournois, alors qu'un tournoi, la Federer, dans peu de temps, il ne sera plus là, les tournois vont perdurer, le circuit va perdurer, et je pense que la vraie force d'un circuit, ce sont les événements, après, effectivement, je suis le premier à dire aussi que c'est les joueurs qui font un tournoi, donc c'est quelque chose, une alchimie relativement habile à trouver, mais quand on voit, par exemple, alors, c'est difficile d'en parler parce que, avec le Moselle Open, on est les premiers impactés, mais on prend l'exemple de la Lever Cup, pour moi, ça, c'est une attitude qui n'est pas tolérable, dans le sens où je trouve que cette idée-là, une fois de plus, elle sert le tennis, c'est une idée qui est géniale, je trouve. Utiliser, ben, voilà, les réseaux, les finances, pour même proposer un nouveau format de jeu qui soit plus sous forme d'exhibition. mais Fédéral, à un moment, il ne peut pas sortir du board et de la décision de l'ATP, une semaine après, annoncer qu'il va lancer une compétition en concurrence avec des 250, des 250 qui l'ont fabriqué ou qui l'ont aidé à se fabriquer. Après, une fois de plus, j'en parle, son premier titre, il a été contre moi à Milan, il avait perdu deux finales, à un moment, je pense que ce premier titre, et on le voit bien maintenant, ça a été son centième il y a peu de temps, on lui dit, ben, c'est quoi ta deuxième victoire en Grand Prix ou en tournoi à ATP ou la troisième ou la quatrième, il ne s'en rappelle peut-être même pas, enfin, quoique, Fédéral, il rappelle de tous ses points, donc il s'en rappellerait, mais ce premier 250, il a un sens, ça l'a aidé à se construire et il ne peut pas à un moment, entre guillemets, positionner une exhibition de luxe parce qu'il s'appelle le Fédéral avec un attrait bon, chacun le jugera comme il le veut, mais cette démarche-là, pour moi, elle n'est pas tolérable, elle n'est pas tolérable parce que déontologiquement, tu ne peux pas faire ça. Maintenant, effectivement, cet événement qui, pour moi, a un sens et peut avoir sa place dans le calendrier, notamment, peut-être sur décembre, quand les joueurs pendant un mois, un mois et demi n'ont pas fait de compétition, n'ont pas joué pour la reprise et enchaîné en Australie. Il y a des moments pour le… et surtout, ça doit être fait avec une discussion avec l'ITF, l'ATP et ainsi de suite. Ce n'est pas une décision qui dit, voilà, j'ai le droit de me mettre en phase de 250, je le mets et puis après, on discute, même dans la façon de faire et ça, je pense que ça desserre le tennis. Après, j'ai envie de dire, on en revient peut-être à ta première question, est-ce qu'il faut être égoïste ? Je pense que certains de leurs approches, et bien voilà, leur nom, leur jeu, ainsi de suite, c'est une entreprise et donc, une entreprise se fait pour gagner de l'argent et puis tout ce qui est possible de faire par rapport à ça, les joueurs le font. Après, ils ne sont pas tous comme ça, je pense, mais effectivement, il doit y avoir quand même une certaine reconnaissance par rapport à une entité qui est l'ATP et qui a permis ça. Oui, une certaine gratitude. L'ATP qui en plus a autorisé les head-to-head, maintenant en fait, les oppositions Lever Cup comptent comme un match officiel, ça, ça me rend complètement dingue, je ne comprends pas la logique derrière tout ça. On revient sur le sujet des trois, quatre monstres, peut-être Meuret, on peut le mettre avec les trois. On entend beaucoup parler de ce sujet, le débat du GOAT depuis plusieurs années, c'est un débat qui t'intéresse, qui te gonfle, comment est-ce que tu te... comment tu réfléchis par rapport à ça ? Parce que c'est vraiment partout, c'est sur les réseaux, c'est dans les articles, c'est dans les vidéos, c'est partout. Ça m'intéresse ce qu'on appelle le plus grand, mais de toute façon, voilà, moi, mon positionnement le plus grand, c'est aucun des quatre. Pour moi, c'est une évidence. Une fois de plus, si on réfléchit avec un petit peu de recul, bien sûr, en termes de performance, de stats, mais pour moi, le plus grand joueur de tous les temps, c'est Borg. Pour quelles raisons ? Je pense qu'il y a des gens qui ont marqué des sports, je crois, comme Fosbury ou ainsi de suite, qui ont apporté une technique, quelque chose qui a été une révolution. Et Borg, il a fait partie, enfin non, il n'a pas fait partie, ça a été le joueur qui a réussi, la chose la plus compliquée, je pense, dans la vie, c'est de démocratiser quelque chose. Parce que le tennis, à cette époque-là, c'était quand même un peu entre soi. Pour jouer, il fallait déjà avoir une connaissance, qu'elle soit technique, tactique et autre. Et Borg, il arrivait avec un système de jeu qui était très simple, quelqu'un qui ne connaissait pas le tennis, il regardait, qu'est-ce qu'il fait ? Il court, il renvoie la balle une fois de plus de l'autre côté que son adversaire, il ne dit pas un mot, il se tait. Et donc, l'apport de Borg dans le tennis a été juste, ça a été la première super star, la rock star du tennis, mais il a réussi à démocratiser ce sport. Et donc, si on réfléchit dans la globalité du sport, c'est bien plus fort ce qu'a fait Borg, même si les résultats ce qu'ont fait Djokovic, Nadal et Federer, c'est juste, c'est impensable. Je ne suis pas en train de parler de la performance tennisique et sportive qui est juste, puisque moi, je sors de la génération Sampras où on finit, on se dit, personne n'ira au-delà de Sampras en termes de vainqueur grand chef. Et 15 ans après, il y en a trois qui l'ont battu et qui l'ont largement battu. Donc, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Mais en termes, pour moi, il n'y a pas de grandeur s'il y en a un à mettre tennis, démocratie, c'est Björn Borg. Maintenant, je pense qu'il faut, ça n'a pas de sens de les opposer puisqu'à un moment, ils sont tous, ils ont tous existé grâce à l'autre. Et ça aussi, c'est une différence fondamentale, c'est que Borg, il n'a pas existé par rapport à d'autres. Il a existé parce qu'il a, mais les autres, en fait, ils sont, Federer est arrivé donc juste après Sampras, Nadal est arrivé et Djokovic, pour moi Djokovic, c'est encore pire parce qu'il y a déjà les deux manches qui sont là et venir les musculer, les dépasser, c'est… Et donc, les mettre en opposition, moi, je pense que ça n'a pas réellement de sens. Je pense qu'il faut profiter de cette génération, profiter d'avoir, voilà, d'avoir ces joueurs-là et puis après, il y aura un autre cycle et puis d'autres joueurs qui vont arriver, qui vont refaire le tennis et puis ça va continuer donc moi, je n'ai aucun stress par rapport à ça sauf qu'effectivement, il y a trois joueurs-là qui ont été juste irréels et puis bien sûr Murray parce que, voilà, je pense que… Murray, c'est un grand oublié, je trouve, dans la conversation parce qu'il y a vraiment eu un big four. Le big four, en fait, c'est une période tennistique, on va dire, de 2008 à 2016, peut-être 2015. Après, le big three, clairement, il y a un gap qui est monumental au niveau des titres. 20 grands j'aimés trois, voilà, ça te place dans une autre catégorie et c'est quand même un petit peu un oublié mais c'est un joueur que tu respectes particulièrement, tu penses qu'il est sous-coté ou pas ? Il est sous-coté, je pense que si Murray est arrivé dix ans avant, il aurait gagné 10 titres du Grand Chelem. Maintenant, il est arrivé à une mauvaise période en plus, mais non, parce qu'il y a encore un système de jeu, un quatrième système de jeu qu'il propose sur la prise de temps à l'autre, l'opposition, toutes ces choses-là. Non, moi, je ne l'oublie pas puisqu'il en fait partie, c'est un joueur que j'ai adoré ténistiquement qui était, voilà, qui pour moi avec Nal Bandia en font partie de ces joueurs qui avaient un truc encore à part et différent et en plus en dehors, il y a quand même cet état d'esprit et cet humour british que j'aime beaucoup. En plus, il est venu à l'Open, Moselle Open cette année-là. Oui, il est venu. Humainement, ça a l'air d'être quelqu'un d'assez charmant. Tu parlais aussi au début de l'entretien de contradictions entre le joueur de tennis et peut-être l'humain. Lui, c'est l'archétype de sein. Bien sûr. Après, on a des exemples des joueurs comme Safine, Rio, Sivanijevic sur le terrain mais qui pouvaient être débiles mais en dehors. Les mecs, c'était des amours et des mecs hyper cools. Julien, on a fait un saut dans l'espace-temps pour parler du dernier sujet de cet entretien, c'est l'argent. On va parler d'argent et notamment, un problème qui existe dans le tennis depuis très longtemps maintenant, c'est la distinction entre les joueurs qui arrivent à faire le cut pour les grands chelèmes et les autres. On a vraiment une difficulté pour les joueurs qui sont au-delà de la 150e place mondiale et on se souvient également pendant le premier confinement, je pense que c'est vraiment là que ça a véritablement explosé. Dominic Thiem notamment qui a refusé de participer à un fonds de solidarité quand on lui a posé la question. Est-ce que tu penses qu'on est condamné quelque part à avoir un sport à deux vitesses ? Le problème, il est une fois de plus à aborder à différents niveaux. Il y a un côté international, mais là, on n'y peut, j'ai envie de dire, pas grand-chose. Après, effectivement, il y a une réelle carence d'un point de vue national parce qu'on se rend compte dans les activités qui génèrent de l'argent, donc les activités professionnelles, on se rend compte que le tennis mais le sport individuel en général n'est pas structuré. Il n'y a pas de statut un sportif individuel de tennis, de golf, de ping-pong ou autre. Il n'a pas de statut, il n'est rien. Soit il travaille et il met en place une structure, une SARL ou une société qui va gérer son image, sa carrière et autres et donc ça va être un travailleur indépendant, mais avec tous les inconvénients du travailleur indépendant avec aucun avantage. Et je pense que c'est vraiment, il y a une nécessité nationale. En plus, il y a les Jeux en 2024, on veut entre guillemets 80 médailles. C'est vrai que ce côté structurant pour le sportif et notamment le sportif individuel, il est nécessaire. À titre d'info, ceux qui reviennent des Jeux, il y en a la moitié qui sont sous le seuil de pauvreté. Et quand on a un pays comme la France, comment on peut considérer cet État, ne rien y faire et de le laisser ainsi ? Parce que dans le monde de la culture ou du spectacle, les intervenants ou les acteurs ont un statut et le sport individuel est le seul où le sportif n'a pas de statut, il n'est rien. Donc ça, c'est déjà un premier problème sur lequel il faut s'attaquer. Après, inévitablement, de toute façon, le sport de haut niveau, c'est quelque chose d'élitiste. Donc, il y a une partie des… Et encore, là, je distingue le sport de haut niveau et le sport professionnel parce que quelqu'un de professionnel, alors, est-ce que c'est du haut niveau ? C'est des sujets à débattre, mais quoi qu'il arrive, le sport de haut niveau reste une activité qui devrait pouvoir, au moins, lors de la pratique de l'exercice, accueillir un cadre professionnel, j'ai envie de dire, normal, avec une assurance, on cotise et toutes ces choses-là. Et ça, c'est vraiment, je pense, le gros sujet de ces prochaines années pour justement donner un petit peu plus de liberté parce qu'avoir une carrière ou être champion ou faire partie des meilleurs, c'est quelque chose de très risqué de par plein de domaines, le domaine physique, le domaine de rencontre, le domaine de capacité, la chance, les qualités. Donc, tous ces paramètres interviennent et sont difficilement contrôlables. mais par contre, il y a une chance sur 1 000 ou sur 10 000 d'arriver à un statut de meilleur sportif si on parle de tennis dans les 100 meilleurs. Mais par contre, ça ne peut pas être une double peine. à la fois des sacrifices d'argent, de temps, physique pour essayer d'arriver au niveau et si on n'y arrive pas, sortir de là avec un bagage qui est quasiment nul parce que tout le monde est capable de dire à l'heure actuelle « oui, c'est génial, l'image du sportif, le sportif a telle valeur, de travail, de résilience, de respect des règles » ou autre. Mais ça, ça ne fait jamais embaucher quelqu'un dans une entreprise. Donc, tant qu'on n'aura pas pris ces deux problèmes de front en disant « le double projet il est possible, il y a des hommes d'affaires qui travaillent 50 heures par semaine ou 60 sur leur activité, ils arrivent à trouver 6-8 heures de loisirs pour soit aller à des concerts, jouer au golf, jouer au tennis. » Donc, pourquoi un moment le sportif qui peut difficilement excéder les 35 heures d'entraînement semaine n'est pas capable d'avoir un cursus en parallèle qui lui permette un, de se former durant sa carrière de sportif et deux, surtout, de préparer une transition parce qu'à 30 ans, on va dire « on va prendre 30 ans » comme quoi, voilà, c'est à peu près la moyenne pour mettre un terme à une carrière de sportif d'au niveau professionnel. La vie commence et on ne peut pas se permettre de demander aux gens de prendre le risque de ne pas y arriver, que ça lui coûte de l'argent, que ça les esquinte physiquement ou autre et de les retrouver quasiment à la NPE à l'âge de 30 ans. Donc ça, c'est vraiment un problème de fond qu'il faut absolument traiter et d'ailleurs sur lequel, voilà, moi je travaille depuis maintenant une dizaine d'années parce que je suis convaincu que, effectivement, quand on est joueur de tennis, on finit sa carrière, on peut être coach, consultant, c'est très bien, on a beaucoup de chance dans le tennis d'ailleurs puisque la reconversion, elle permet au moins d'avoir un métier qui permette de se nourrir. Donc ça, c'est déjà une chance qui est incroyable mais je pense que c'est souvent des choix qui sont faits par dépit et parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités alors que si dans le cursus de formation professionnelle, on commence à aborder que ce soit le droit, le commerce, la diététique, les réseaux sociaux, les langues, la gestion de patrimoine et que l'athlète pendant sa carrière, il se forme aussi de ce côté-là, ça ouvre déjà une dizaine de tiroirs qui peuvent à un moment lui convenir dans une phase de reconversion et comme ça, on sait très bien qu'à la sortie d'une carrière de sportif de haut niveau professionnel, les six mois ou l'année est déterminante parce que c'est les six mois ou l'année où il y a encore un effet d'inertie au niveau de l'image et autres où il est capable de se vendre mais il doit pouvoir se vendre automatiquement avec une légitimité de formation scolaire ou autre. Donc, c'est pour ça qu'à un moment toute cette démarche elle est globale et quand je vois le nombre de gamins qui arrêtent l'école à partir de 13-14 ans et qui se mettent sur des systèmes d'école par correspondance où on sait très bien que le taux de réussite est de 10%, on ne peut pas se permettre de laisser ces gamins dans un système de précarité. C'est pour ça que d'ailleurs même depuis maintenant trois ans on travaille sur un concept on lance un système de lycée par correspondance avec justement une plateforme des tuteurs et quelque chose de suivi qui permettent justement de donner un cadre à cette formation scolaire et optimiser les chances d'arriver au moins en bac. Qu'est-ce que tu penses du coup de la PTPA de Novak Djokovic ? Tu penses que c'est une bonne idée ce syndicat entre joueurs pour avoir une forme pas forcément de contestation mais au moins un contrepoint à l'ATP ? Tu penses que c'est une bonne idée ? Ça va dans la bonne direction ? Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution. Après on sort quand même d'un contexte où on se rend compte que je ne suis pas sûr au niveau des chiffres mais à mon avis on ne doit pas en être bien loin que 90% de l'argent généré et qui revient aux joueurs 90% de cet argent-là est partagé entre les 10 meilleurs joueurs du monde. Et on se rend compte que la courbe de gain dans le tennis c'est une des rares disciplines où elle est exponentielle à ce point-là. On voit parce qu'à un moment il y a eu justement un big four, five qui sont tout le temps partagés les quarts demi-finales et les majeurs du circuit. Et donc on se rend compte qu'il y a un sport qui est très inégal et qu'il y a de l'argent et que l'ATP alors j'ai été d'un côté maintenant je suis de l'autre on se rend compte que l'intérêt l'importance qu'ont les joueurs justement dans ces choix stratégiques de prize money ou autre est très grande et que pour moi plus que de dire il faut un syndicat pour qu'il y ait plus d'argent il faut surtout que l'argent soit mieux réparti en termes de prize money parce que je pense que s'il y avait une répartition qui était un petit peu plus j'ai envie de dire juste oui effectivement les 200 meilleurs joueurs du monde ils seraient capables de 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 vivre au moins pendant leur carrière de leur activité. Du coup on a un problème aussi dans les circuits intermédiaires en futur en challenger c'est qu'on a des des joueurs qui cèdent à la tentation des matchs truqués qui vont se coucher sur certains matchs parce que pour eux c'est beaucoup plus rentable de perdre sur un premier tour et de toucher l'argent de de s'être couché plutôt que d'aller en finale parfois tu gagnes plus d'argent à te coucher que de remporter le titre ça c'est véritablement un fléau ah bah oui et on sait qu'en plus ce système de 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 Paris c'est 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 une magnifique j'ai envie de dire plateforme même de blanchiment d'argent parce qu'on sait très bien on est capable de rentrer 80 si on rentre 100% entre guillemets d'argent sale on est capable d'en ressortir 90 ou 95% d'argent d'argent propre et en plus si à un moment il y a cette corruption ça veut dire qu'on est capable même d'augmenter la mise initiale donc c'est vrai que c'est un fléau tout comme le dopage je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites nous on est très vigilants aussi en termes de tournois mais une fois de plus c'est une question de moyens c'est toujours une course ceux qui cherchent à frauder les intérêts financiers sont toujours bien plus importants que justement stopper une dérive comme le dopage ou autre et donc c'est toujours un système où l'intégrité va être un petit peu à la traîne par rapport à tous les systèmes mis en place et donc beaucoup de choses sont faites le décalage du scoring nous on a des personnes en civil qui tournent dans les tribunes qui regardent les comportements suspects chaque année on arrive à sortir des gens qui ont même des systèmes très sophistiqués avec des boutons sous le jean pour donner les impulsions pour donner l'information à l'instant T qui est une des règles pour truquer des paris et puis après bien sûr il y a ceux qui se font démarcher et comme tu le disais quelqu'un qui gagne 30 000 ou 40 000 dollars par an sur les futurs et autres on vient lui dire on lui dit ben voilà tu balances le match tu prends 10 ou 20 000 dollars la question peut se poser effectivement tu parles de dopage justement c'est un sujet qui est rarement évoqué je trouve dans la presse dans le monde du tennis on a l'impression que ça n'existe pas dans le tennis c'est comme Platini je crois qu'il avait dit si vous vous dopez en foot ça ne va pas vous aider à être un meilleur technicien bon on sait que pour multiplier les efforts c'est quand même important d'avoir une certaine caisse physique pourquoi à ton avis on n'a jamais de cas de dopage à part on se souvient de Silic un petit peu on se souvient aussi d'Agessi avec l'ATP qui avait carrément passé sous le tapis sa consommation mais c'était récréatif pour le coup qu'est-ce que tu penses par rapport à ça tu penses qu'on ne cherche pas ou il n'y en a pas si après moi je pense que j'ai envie de dire celui qui gagne la petite course de cycliste du coin je pense qu'il peut se doper moi j'étais aussi étudiant je sais qu'il y a beaucoup de copains qui étaient sur justement des cursus comme notamment en pharma ou en médecine où il fallait à un moment être éveillé être concentré et puis apprendre et ingurgiter des sommes folles d'informations à un moment il prenait des trucs certainement des hommes politiques aussi en prennent pour assurer certaines tournées ou des mecs de concert donc le dopage en fait c'est pas quelque chose qui est propre au sport après il prend cette importance dans le sport parce qu'il y a cette notion aussi d'opposition et de rivalité et que c'est un déséquilibre c'est évident après et tu disais il y avait une chose qui était très juste c'est que le dopage dans la performance en elle-même bien sûr qui peut avoir un sens mais le dopage si on le considère c'est surtout d'avoir une faculté d'encaisser des charges d'entraînement qui sont très élevées et on sait que maintenant il y a une carte des joueurs ils doivent dire où ils sont à tel endroit et pour qu'il y ait des contrôles et une cartographie relativement précise et le tennis se joue 10 mois et demi 11 mois dans l'année et donc trouver des périodes où le sportif entre guillemets pendant 2 mois ou 3 mois il est enfermé à s'entraîner et à faire une préparation de foncier ou autre c'est quelque chose qui n'arrive pas dans le tennis donc voilà et puis le tennis en plus a une particularité c'est contrairement à d'autres sports après je vais dire quelque chose d'évident même s'il y a des notions tactiques mais quand on court quand on court un 800 un 3000 un marathon ou une course de vélo automatiquement par rapport au tennis le côté tactique opposition technique ou autre a moins d'importance par rapport à la donnée physique on est bien conscient et que le tennis peut rester préservé sur beaucoup de points dans le sens où y arriver sans se doper c'est plus la question je pense à aborder est complètement faisable si le programme est bien géré et puis après il y a plusieurs paramètres il y a le mental la technique la tactique l'opposition il y a toutes ces choses là qui rendent ce sport quand même très 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 complexe après c'est inévitable c'est inévitable qu'il y en a qui qui doivent qui doivent essayer de 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 tricher maintenant je sais que même nous les tournois on contribue justement en payant certaines certains certains filles pour pour justement lutter contre justement avec tennis integrity unit pour lutter contre tous ces toutes ces dérives que ce soit de dopage et pari truqué et qu'on accueille systématiquement les différents les différents organes pour les différents organes pour pouvoir pallier et lutter contre ça mais ce sont des phénomènes qui ont toujours existé et je pense qu'il faut les limiter les contrôler au mieux mais il y a mais on on résoudra pas un sport je pense de haut niveau ou même ou même n'importe quelle activité qui est basé sur la performance on n'évitera pas le dopage qu'elle soit professionnelle étudiante sportive amateur professionnel ce sera toujours présent tu parlais de oui tu parlais c'est où commence le dopage est-ce que prendre un guronzan de guronzan ou alors prendre du doliprane parce qu'on a un peu mal prendre des cafés et puis ou alors c'est toujours le même problème c'est toujours le même problème mais je pense qu'en dehors de tout ça il y a vraiment une question de santé qui intervient puisqu'on a vu quand même des fléaux dans certains sports où il y a des équipes presque complètes qui ont été décimées dès l'âge dès qu'ils avaient 40, 45 ans 50 ans donc pour moi ça c'est le côté beaucoup plus grave et puis les anciens sportifs ont je pense un rôle là-dedans parce qu'il y a une culture à la fois du pays où je pense qu'en France on n'est pas réellement dans cette culture non plus du dopage très certainement c'est lié parce qu'on a des infrastructures parce qu'on est quand même un pays où il fait bon vivre où on a j'ai envie de dire moins de de traumatisme ou de crève-coeur que si on vient d'un pays où on n'a pas mangé tous les jours où on était sous les bombes donc ça aussi c'est des notions qui sont très importantes et puis après il y a des sports où il y a une culture du dopage qui est présente et le tennis oui après que ça plaise ou ça ne plaise pas n'a pas n'a pas vraiment cette culture non plus je vais te poser une question très innocente Julien imaginons qu'un top 5 mondial se dope et que ça s'apprenne par l'ATP par il y a un contrôle positif est-ce que tu penses vraiment que le public serait au courant de ça si ça venait à exister on prend un profil vraiment super élevé après je le souhaite je le souhaite mais ne met pas par rapport au public moi là le premier des souhaits c'est par rapport à ceux qui ont les autres joueurs on reprend un cas il y avait un certain joueur où il y avait il me semble que c'était Paul-Henri Mathieu qui avait perdu Roland-Garros contre un joueur il a été chopé positif un peu plus tard et puis ça ça a certainement privé Paulo d'une demi à Roland quoi donc ça c'est beaucoup plus grave pour moi ça c'est plus grave après j'ai envie de dire je ne sais pas prenons prenons ouais est-ce que le public à un moment il a vraiment envie de savoir moi je pense c'est plus sur une démarche et une équité dans le sport en lui-même après le public il a envie de voir du spectacle j'ai presque envie de dire est-ce qu'il a envie de savoir est-ce que c'est important pour lui moi voilà je vais prendre la réflexion d'un copain il m'a dit moi le tour de France qu'il se dope ou pas je n'ai rien à cirer tout ce que je peux c'est qu'à un moment dans un col il y en a un qui voilà qui soit assis sur son vélo les autres tous en danseuse et puis le mec bam il commence à leur mettre chaque seconde à mettre dans la vue et puis à partir donc voilà et c'est quelqu'un cette personne-là c'est quelqu'un qui est amoureux du sport mais est-ce que ça a un sens à ce moment-là les gens ils ont envie de voir du spectacle donc je suis très partagé par rapport à ça mais par contre effectivement à l'équité à l'image qui est donnée aux jeunes ces choses-là oui moi je pense que l'important il est là c'est pas l'œil du public mais c'est vraiment voilà l'équité entre les athlètes et l'image qui est donnée aux jeunes parce qu'en fait on a une contradiction dans le sport de haut niveau le sport de haut niveau c'est enfin le sport d'une manière générale c'est l'épanouissement du corps mais le sport de haut niveau c'est un peu la destruction du corps aussi parce qu'on pousse tellement loin la machine à 110, 120% que quelque part on est dans une une forme de contradiction parce que quand on veut être numéro 1 mondial en tennis on doit forcément passer par des étapes où on va se détruire un peu la santé dans d'autres sports aussi bien sûr mais en plus on a la pression d'un sport individuel qui fait que si t'es out pendant un mois un mois et demi t'as pas de revenus à part tes revenus de sponsoring mais ça c'est que si t'es vraiment un super joueur donc je pense qu'on a oui il y a des choses qui fonctionnent d'autres un petit peu moins d'ailleurs pour toi c'est quoi la chose qui fonctionne la moins bien dans le tennis moderne que ce soit financier au niveau des tournois qu'est-ce qui fonctionne vraiment pas bien du tout qu'il faudrait changer le plus rapidement possible alors il y a deux choses mais qui peuvent être paradoxales enfin pas paradoxales mais la première c'est justement je vais parler de la France parce que c'est comment encourager les gamins justement à se lancer dans une carrière parce que c'est quoi qu'il arrive en apprentissage c'est quelque chose de très riche si c'est bien appréhendé il y a quand même une autonomie dans le tennis parce que le joueur il gère lui-même son staff son entreprise et autres donc quoi qu'il arrive il y a beaucoup de choses à apprendre mais par contre pas hypothéquer l'avenir c'est ce que je dis c'est ce que j'en parlais tout à l'heure cette notion de double peine c'est que moi on peut pas entre guillemets mettre tout ce qu'on a sur la table et puis risquer de tout perdre et en plus se retrouver avec aucune formation et comme tu le disais c'est esquinté physiquement c'est pas concevable donc c'est apprendre et aborder la carrière de sportif de haut niveau déjà avec un statut pour le sportif qu'il soit quelqu'un parce que ça aussi tu te dis ben t'es quoi je suis joueur de tennis ouais alors que quelqu'un va te dire ben non moi je suis acteur je suis intermittent du spectacle on met un nom sur quelque chose le sportif il n'est rien ou alors il est salarié d'un club professionnel donc là on est sur de l'équipe mais le sportif individuel n'est rien déjà et puis pour la blagounette c'est quoi un sportif quand on dit ben je suis amateur de tennis ça veut dire j'aime bien le tennis donc dans le monde professionnel c'est quoi un amateur t'as envie de travailler avec un amateur voilà et la seule chose qui le lie avec une espèce d'assurance c'est sa licence on est d'accord et donc on appartient à un club on dit qu'on est licencié et donc dans le monde dans le monde professionnel c'est quoi être licencié donc on est amateur et licencié donc rien que ça d'un point de vue professionnel en termes de terminologie il y a quand même quelque chose qui ne va pas oui les termes ne sont pas ouf exactement donc voilà donc je pense que la première des choses qui ne va pas c'est structurer donc le sport individuel avec vraiment un vrai statut et un double projet et l'autre chose mais elle est je pense que c'est insolvable c'est le statut du coach parce que quand même le tennis c'est quasiment un des rares sports et la démarche même intellectuelle elle est très violente c'est que le joueur c'est lui qui gagne de l'argent et il va donc payer un coach et cette démarche dès l'âge peut-être de 16, 17 ans 18 ans et même après de se dire c'est moi le patron mais je paye quelqu'un pour me donner des ordres et me botter le cul il faut quand même avoir une relation avec cette personne qui soit au-delà d'une relation simplement professionnelle il y a une relation de confiance parce qu'il faut qu'il y ait un lâcher prise de la part du joueur et qu'on se rend compte et qu'on se dit en France ben oui effectivement les coachs c'est dur mais ouais mais à un moment est-ce que qui vous allez trouver pour partir 30, 35 heures 30, 35 semaines par an sur le circuit et puis si le joueur a pendant 15 jours 3 semaines des contre-performances et qu'il pète un plomb il dit tiens allez hop je te dégage donc le statut du coach c'est aussi quelque chose je pense qu'il doit être mais par contre la solution moi je ne l'ai absolument pas je ne l'ai absolument pas et ça ce que je pense c'est une chose qui est complexe et qui peut expliquer aussi une certaine difficulté de transition entre des bons résultats ou très bons résultats jeunes et cette transition professionnelle on parlait du tennis italien il y a des mecs comme Riccardo Piatti le mec il n'a pas de vie depuis qu'il a depuis qu'il a 30 ans il passe 40 semaines par an sur le circuit avec un mec deux mecs trois mecs sur les cours et voilà après d'accord c'est de la passion mais le métier de coach c'est quand même un métier très compliqué et on le disait il y en a 100 qui vivent du tennis dans le on va dire dans le monde il y en a 50 qui sont capables de bien rémunérer un coach ça ne laisse pas beaucoup de place dernière question Julien sur cet entretien on a parlé du coup de la précarité de ce sport que c'était difficile pour quand même énormément de personnes et puis surtout la reconversion sportive qui peut être difficile qu'est-ce qu'on fait après tu as dit aussi si on laisse un petit peu trop de temps traîner l'aura commence à disparaître je vais vraiment cibler deux joueurs précisément je vais cibler Roger Federer et Rafael Nadal est-ce que tu penses que ces deux joueurs ont fait suffisamment pour essayer de redistribuer les richesses booster un peu les circuits de challenger futur pour avoir plus de gains est-ce que tu penses qu'ils ont utilisé leur aura leur charisme leur pouvoir aussi décisionnel de la bonne façon les deux des trois plus grands champions de ces 20 dernières années je ne me permettrais pas parce qu'à un moment il y a ce que font les gens ce qu'on voit et ce qu'ils font et qui n'est pas su Federer je ne me penserais pas parce que je n'ai aucune idée je n'ai aucune idée par contre je sais que un mec comme Rafael Nadal à un moment la formation des jeunes l'implication ou autre c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour lui et qu'il fait je pense avec avec Brio maintenant est-ce que c'est le rôle de ces joueurs mais en tout état de cause je pense que c'est peut-être aussi je ne veux pas dire une critique mais un constat pour avoir fait la transition c'est qu'on se rend compte que ceux qui ont peut-être le pouvoir de faire changer les choses ce n'est peut-être pas forcément eux qui mettent le plus d'énergie à redonner au sport ce que le sport leur a apporté dans le sens une fois à la fin de la carrière prendre des positionnements très forts faire des tu parlais de reconversion je préfère le terme transition professionnelle puisque la reconversion on sait pour ceux qui skis ce que c'est c'est vraiment un changement radical et pour moi on doit être dans une transition donc dans une continuité oui parce que peut-être on a un sport où aussi on est les choses relativement faciles pour les meilleurs en termes de transition mais si on fait un tour de ces 20-30 dernières années quel joueur a vraiment pris cette transition d'un côté en disant soit je redonne au sport ce qu'il m'a apporté ou alors je me engage dans une autre voie ou je me reforme ou ainsi de suite et bien c'est pas c'est pas non plus c'est pas non plus quelque chose qui est très 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 commun donc donc oui je pense qu'il y a vraiment une une obligation pour que peut-être les anciens sportifs reprennent en main certaines choses avec bien sûr un cadre mais je pense qu'on pourrait gagner parce que les anciens champions s'investissent dans différents domaines beaucoup plus pour faire évoluer le sport ça c'est une certitude merci Julien pour cette participation et bonne continuation pour tes diverses activités ça va merci beaucoup ok c'est dans la boîte c'est